Hello à tous, j'espère que tout le monde a la forme. Une nouvelle semaine pour venir se challenger tous les jours, minimum 10 minutes par jour. On va venir travailler les fessiers, d'accord ? On va faire 45 secondes d'effort, 15 secondes de repos, 10 minutes en tout. Donc il y aura 10 exercices, vraiment focalisés sur la partie des fesses. Par contre, on pense bien à aspirer le nombril pour bien serrer au niveau de la ceinture abdominale aussi. Ce n'est pas parce qu'on fait les fessiers qu'on ne travaille pas non plus la ceinture abdominale. Le dos bien droit, pensez bien à expirer, c'est très important de bien oxygéner ses muscles aussi. Pensez bien aux muscles qui sont en train de travailler, c'est important aussi pour avoir la bonne posture. Et puis let's go, on y va. Je mets le petit timer et c'est parti. J'espère que tout le monde a la forme. Et prenez vraiment ces 10 minutes par jour. Moi je vous conseille de le faire dès le matin, au moins c'est fait. Et puis après on démarre la journée avec la patate. Allez c'est parti, on démarre par des squats tout simples. D'accord ? Donc squat, regardez. Hop, on descend, on remonte et on serre les fesses. D'accord ? On descend, on remonte, on serre les fesses. Vous voyez mes jambes sont écartées la largeur des hanches. Tout simplement, mes pieds regardent vers le devant. Je bascule les fesses vers l'arrière, le dos est droit. Je descends et je monte. Donc là on vient chauffer le bas du corps. Bien sûr, ça travaille aussi les cuisses. Et puis on serre bien les fesses et le périnée quand on est en position debout. Pour bien venir chauffer la partie des essiènes. Donc chacun son rythme. D'accord ? Très important. Prenez votre propre tempo. Comme je dis à chaque fois, n'hésitez pas à vous mettre un petit son musical derrière. Pour choisir un petit peu votre tempo. D'accord ? On se repose. Bien regarder. Flexion sur la jambe droite. D'accord ? Mon pied regarde vers le devant. Le dos est droit. Grand battement, on retient. Grand battement, on retient. Que sur le côté. Ma jambe gauche est tendue. Mon pied est légèrement tourné vers l'intérieur. D'accord ? Donc on essaie à être tonique à la montée. On retient la descente. Si c'est trop compliqué, vous n'arrivez pas à tenir l'équilibre, on prend un balai ou une serpillère ou ce que vous voulez, une chaise, un mur, votre mari, votre enfant, ce que vous avez envie. D'accord ? Allez, tonique et on retient. Après, bien entendu, c'est très intéressant de tenir la posture, de tenir l'équilibre. Pourquoi ? Parce que vous avez travaillé aussi les abdos dans cette posture-là. Parce que vous avez gainé au niveau de la ceinture abdominale. On tend bien la jambe, le pied, vous voyez, légèrement tourner vers l'intérieur. On est tonique à la montée et on retient à la descente. Super ! Bien entendu, on fait la même chose côté droit. Flexion sur la jambe gauche, le dos bien droit. On envoie, on retient. On envoie, on retient. D'accord ? Pendant 45 secondes. Et ensuite, on va passer au sol. Allez, super ! Rapide, on retient. Rapide, on retient. Allez, on tient. Toujours pareil, cette fois-ci, si besoin, on prend un balai, une chaise à droite. Mais essayez de vous challenger de tenir l'équilibre. D'accord ? En vous aidant de vos abdos. Super ! Allez, on y va, on continue. Super ! Allez, on s'accroche. Toujours pareil, chacun son tableau. Surtout, ça n'a rien d'en faire beaucoup. On va en faire moins, mais bien. Maintenant, on prend un petit tapis, c'est mieux pour ne pas se faire mal au genou. On va se mettre à genou, d'accord ? Le dos bien droit. On va tendre la jambe gauche. Le pied bien flex. Le pied aligné aux épaules. Et on fait des ronds vers l'extérieur. D'accord ? Allez, on fait des ronds vers l'extérieur. Et on tient comme ça. Tu me rapproches. Voilà. Vous voyez mieux. Et on fait des ronds. Et on est tonique. D'accord ? C'est très important. Alors, 45 secondes. 10 minutes, c'est rien. Par contre, on donne le maximum. Allez, on commence par le fessier gauche. On va faire trois enchaînements d'exercices à gauche. Trois enchaînements d'exercices à droite. Allez, des ronds vers l'extérieur. Le pied est bien flex. Le dos est droit. Le ventre est toujours bien maintenu. D'accord ? On aspire le nombril. On ne relâche pas les abdos. Allez, on tient, on tient, on tient. On relâche. Maintenant, regardez. Toujours côté gauche qui va travailler. On ramène le genou vers la poitrine. On frappe. On ramène. On frappe. Allez, on se repose. Et on part sur 45 secondes de donkey. Allez, on y va. Inspirez, soufflez. Très important. Là, vous devriez commencer à sentir votre fessier gauche qui commence à bien chauffer. On respire. On respire le nombril. On ne relâche pas. Allez, on tient. On tient. On est énergique. On ramène bien et on frappe. Allez, on s'accroche. Super. Maintenant, le fameux Faridren ou Pipitia. Moi, j'aime bien aussi, c'est plus visuel. Côté gauche toujours. On soulève et on revient. On monte rapide. On retient à la descente. Allez, on y va. Ça, c'est un super exercice aussi. Allez, on monte rapide. On retient la descente. On ne relâche pas les abdos non plus. D'accord ? On aspire bien le nombril. Allez, on tient. Super. Génial. Alors, on se repose un peu. On se tire un petit peu. Et on fait les mêmes exercices côté droit. D'accord ? Les petits ronds, le pied bien flèche, la jambe bien tendue. Le dongué. Et le Faridman. Allez, on y va. Jambes bien tendues, pieds bien flexes et des ronds vers l'extérieur. Le dos bien fort. Énergie tonique. C'est les derniers exercices. Donc, on donne tout. Des dix minutes seulement. Allez, on s'accroche. Toujours pareil, on essaye à suivre le rythme de la musique si besoin. Super. Si besoin, regardez. Hop. On vient de prendre ses bras devant la tête. On essaie à mettre ses fessiers sur ses talons. Et maintenant, on va ramener le genou droit sous la poitrine. Et on va frapper. C'est les dents qui équisent. Toujours sur le même fessier. Allez, on essaye à être tonique. Allez, il ne reste plus que trois exercices. On ramène bien et on frappe. On ramène et on frappe. Le nombril est toujours aspiré. Les abdos sont gainés. Le dos est droit. Allez, on s'accroche. Bien entendu, pour ceux qui sont un peu plus confirmés, on peut laisser les chevilles aller du poids pour ajouter le défort musculaire. Super. Allez, maintenant, on va partir sur le faridone du côté droit. Oublie-pitcher, comme vous voulez. On se met en position. C'est parti. À droite. On monte rapide. Souvenez-vous, on retient la descente. On monte rapide. On retient la descente. Bon, il est toujours inspiré. Allez, on s'accroche. Rapide, on retient. Rapide, on retient. Rapide, on retient. Allez. Super. Allez, c'est bientôt fini. Inspirer, souffler. Allez, maintenant, on va venir se mettre sur le dos. Hop. On va effraser les omoplates au sol. D'accord ? On glit les jambes. On écart légèrement les pieds et la largeur des hanches. On monte, on descend. Tout simplement. D'accord ? On prend bien le temps de souffler. Inspirer, souffler. On monte le plus haut possible. On serre bien les fesses et on remonte. Et on redescend. On monte, on serre et on redescend. On inspire toujours le nombril. Ça, c'est vraiment important. Allez. On s'accroche. C'est le dernier exercice, mesdames et messieurs. Donc, on s'accroche jusqu'au bout. On aura fait une session de 10 exercices, 45 secondes d'effort, 15 secondes de repos à faire dès le matin au moment où on démarre la journée en ayant fait notre petite série d'exercices. Ce qui, je peux vous assurer, même si elle est petite, sur le long terme, nous permettra d'avoir de très beaux résultats. Bien entendu, si elle est liée à une bonne alimentation, une bonne hydratation, c'est très important. C'est le carburant de notre organisme. Cette machine, qui constitue votre organisme, c'est vraiment le véhicule dans votre vie. Donc, c'est très, très important d'en prendre soin, de bien le nourrir, de bien l'hydrater, de lui faire faire un petit peu d'exercice physique pour tout simplement qu'il puisse mieux vieillir. Ce n'est pas juste une question de silhouette, c'est aussi une question de santé. Et aujourd'hui, vraiment, beaucoup d'études montrent qu'avec une meilleure alimentation, on peut prévenir beaucoup de maladies que malheureusement, avec l'âge, nous y sommes de plus en plus exposés. Donc, n'hésitez pas, pour la partie nutrition, nous proposons des bilans personnalisés qui sont offerts. On suit les personnes à distance. Pour les personnes aux alentours des Bouches-de-Rhône, je peux me déplacer également. Vous pouvez venir directement au club, ça sera avec grand plaisir. Donc, vraiment, n'hésitez pas, on vous expliquera, c'est bien sûr offert. On vous expliquera comment on peut vous aider, comment on peut vous accompagner. Quel est notre concept, ce qui vous permettra également d'avoir la partie nutrition pour vous aider dans vos résultats formes. Je vous souhaite une excellente semaine et bon challenge à tous. Merci.